Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de correction du TD numéro 9 pour le cours 1.1 à l'université Rennes 1 l'automne 2020. C'est le deuxième morceau de correction pour ce TD. Je vous rappelle que depuis le début du confinement, nous avons mis en place les TD et les TP via Moodle et Discord. Vous avez comme depuis septembre accès à Moodle sur FOD et Univre N1. Et la semaine dernière, début de semaine 46, le lundi il y a quelques jours, le TD numéro 9 a été mis en ligne la semaine dernière. Et c'est un TD qui porte sur les structures simples comme vu en CM9. Et la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo d'aide qui peut vous aider à vous lancer dans ce TP si vous étiez un peu perdu. Donc la vidéo d'aide dure à peu près 35 minutes. Je ne vais pas du tout reparler de ce qu'était dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder. Elle explique notamment le sujet, elle présente le squelette fourni et puis elle fait une lecture détaillée du sujet question par question. Donc en fait, là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais supposer que vous avez déjà bien travaillé par vous-même ce TD 9. Et je vais juste montrer du code et donner les solutions. Donc s'il y a des moments où ce n'est pas du tout clair, peut-être que vous pouvez retourner regarder le sujet par vous-même. Et éventuellement, cette première vidéo d'aide sur le TD 9. D'accord ? Donc en ligne sur le Moodle, il y a le sujet du TD 9 et cette vidéo-là. Et puis dans quelques jours, j'ajouterai la vidéo que je suis en train de tourner. Elle sera ajoutée ici. Donc si je clique sur le TD 9, on a un fichier squelette et un fichier PDF et un lien désormais vers cette vidéo YouTube-là. Donc le fichier PDF du TD, c'est celui-ci. Je ne vais pas le recommenter aujourd'hui. Je vais peut-être juste alterner entre montrer le sujet d'une question, aller montrer le code de la solution, etc. D'accord ? Voilà, ça fait deux minutes, on commence. Donc la question 1 du TD 9, on demandait de définir une structure matière qui contient un champ de type string, un champ de type tableau de double. Donc le nom du champ, c'est le nom de la matière. Puis le deuxième, c'est les notes. Il y a peut-être une photo de graph, c'est notes avec un S. Donc on va voir comment on fait ça avec Eclipse. Allez, hop ! Voilà, donc moi je suis dans, comme vous avez probablement dû faire, comme je montrais dans la vidéo précédente, je suis dans un projet 1.1. Non, ce n'est pas celui-là, ici. 1.1 TD 9, qui contient ce fichier TD 9.java. Donc voilà, ici dans la question 1, pour représenter une matière de lycée, on peut créer une classe, une structure qui s'appelle matière. Et on demandait de créer un premier champ qui s'appelle nom. Donc nom de la matière, qui est de type string. Donc par exemple, c'est la chaîne informatique. Et un deuxième champ qui est de type tableau de double, donc tableau de nombre flottant, pour des notes. Donc c'est notes avec une virgule, et par exemple, ça peut être un tableau comme ça. Donc je pense que la question 1, ensuite, dans le sujet, on demandait de créer un exemple de cet objet matière comme ça. Donc on voit qu'on le crée en faisant new matière, comme ce qu'on a vu pour tous les objets. Donc c'est un objet de type matière, et là, je vais donner le nom info Marie Dupont. Et on remplit ces deux champs avec le nom de la matière, qui est une string, et dans le champ nom, et les notes. Donc oui, il faut bien faire new double crochet le contenu du tableau. Mettre juste cette valeur-là, ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire le new double crochet, pour dire qu'on crée un nouveau tableau de double qui contient ça, et dans le champ notes. Donc ce qui est intéressant, et c'était dans le sujet, c'est que si on fait un affichage de ça, c'est comme pour les tableaux, en fait, ce que ça donnera, ce n'est pas le contenu de la structure, c'est son adresse, en mémoire. Donc on peut faire un exemple ici. Donc dans le fichier main, c'est le code qui était fourni dans le squelette d'ETP. Donc je n'ai rien changé, je vais à chaque fois vous montrer ce qui était fourni dans le squelette d'ETP. Donc si on crée ce nouvel objet, maintenant on voit qu'il existe. Java m'informe même que c'est un objet de type matière. Donc c'est marqué là. Voilà, si je passe dessus, ça montre que c'est un objet de type matière. Et si je l'affiche comme ça, en fait, ce que Java m'affiche dans la console, c'est une information comme ça qui dit c'est un objet matière qui est stocké à cette adresse en mémoire. Donc pour l'instant, ça ne sert à pas à grand-chose. Donc le but de la question 2, hop, je retourne dans le sujet PDF, le but de la question 2, c'est maintenant d'écrire une première fonction affiche matière qui s'occupe d'afficher une structure de type matière. Donc l'exemple qu'on proposait, c'était un exemple de type comme ça, avec le nom de la matière, puis les notes une par une. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà fait plein de fois, cette idée d'afficher un tableau joliment. La plus belle façon de le faire, c'est d'être un peu propre et de mettre une virgule séparant chacune des valeurs, mais pas de virgule à la fin. C'est un peu dommage de finir par une virgule ici. Mais bon, si vous voulez le faire un peu plus simplement, vous pouvez mettre une virgule à la fin et ne pas faire de cas spéciaux. Alors allons voir comment on a fait ça. Maintenant, il faut faire cette fonction comme une fonction dans la classe du fichier, c'est-à-dire que je suis dans TD9.java et donc c'est dans la classe TD9 que je commence à mettre les fonctions, et pas au-dessus. Donc au-dessus, c'est les classes de structure qu'on définit et là, c'est la classe principale du fichier TD9.java. Donc la question 2 est de créer une fonction qui affiche une structure matière. Donc c'est une fonction qui affiche, donc elle est de type retour void, on l'appelle affiche matière. Elle prend en entrée un argument de type, un argument m qui est de type matière. Et moi, ce que je proposais, c'était de faire un affichage du nom de la matière. Ensuite, on met deux points pour que ça fasse comme ça, informatique, puis deux points. et ensuite, un petit affichage qui est un peu plus intelligent que celui auquel vous aurez peut-être pensé. Donc on peut commencer à faire ça comme ça, en fait, au début, si on veut. On peut juste dire, par exemple, si je fais ça, je remonte l'exemple d'en haut. Si je fais ça comme ça, il faudrait commencer à zéro, en fait. Si je fais ça comme ça, si je fais ça comme ça, l'affichage un peu de base avec juste une boucle fort, un print de chaque valeur et une virgule qui les sépare, ça nous donne cet affichage-là. Et c'est un peu dommage parce que la dernière valeur, elle termine quand même par virgule espace, alors qu'en fait, il n'y a rien après. Donc ce n'est pas comme ça qu'on écrit en français, en tout cas, c'est un peu bizarre. Donc moi, ce que je proposais, c'était de faire un petit quelque chose un peu plus malin, qui est de... Alors peut-être, je peux même ne pas me mettre ça au début. J'affiche la première note, puis pour toutes les notes à partir de 1, j'affiche une virgule, puis quelque chose. Comme ça, ça fait que j'affiche le 10, puis virgule 15, puis virgule 14. Comme ça, il n'y a pas la virgule qui traîne à la fin. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi être un peu prudent sur le cas de... Si le tableau note, il vaut zéro, déjà, s'il a une longueur zéro, il ne faut pas aller regarder sa case zéro. C'est-à-dire que si la longueur du tableau, elle vaut zéro, on ne va jamais rentrer dans cette boucle, c'est bon. Mais par contre, ça, ça va cracher, ça va rater, ça va faire une exception. Donc, peut-être être un peu prudent et faire ce test-là. Mais là aussi, je me suis un peu trompé parce que si je fais ce test aussi simplement, eh bien, on n'affiche pas de saut de ligne, donc je vais rajouter ça ici. Voilà. Donc, si jamais je suis de longueur nu, vide, nul, donc c'est un tableau vide, je fais un saut de ligne pour être sûr qu'on saute à la ligne et je n'envoie rien. Donc ça, c'est comme un return de rien, aucun type qui est de type void. Voilà. Voilà pour cette question-là. Donc, c'est des choses que vous avez déjà fait plein de fois, juste un petit affichage en plus, mais la partie affichage de tableau, c'était déjà fait plein de fois. Alors, la question 3, je remonte le sujet. La question 3, on a demandé de commencer à faire une question qui fait un peu des calculs. Donc, il y a plusieurs bonus, donc je ne vais peut-être pas les montrer dans la solution, je vais essayer d'aller vite. Mais la question 3, on nous demandait de, on donne un objet de type matière et ça calcule la moyenne des notes dans cette matière pour une élève ou un élève en particulier. Donc, si elle est bien fonctionnelle, on vous demandait dans votre fichier main de faire les exemples qui étaient inclus, par exemple, de calculer la moyenne en informatique de cet élève Marie Dupont avec la fonction moyenne note, comme ça, et ensuite de faire un petit affichage et de vérifier que si cette élève, elle a les notes 10, 15 et 14,5, sa moyenne, c'est bien 13,17 en gros. Donc, comment on fait faire ça ? En fait, comme je le disais dans le sujet, c'est que c'est quelque chose qu'on a déjà fait une fois, il y a 3 TD. Donc, c'est assez simple à faire. Ce qu'on avait fait dans le TP, c'était dans le TP6, avant les vacances. On avait fait quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'était des INTs ou des DOUBLE, mais on va faire ça comme ça. Et vous aviez fait probablement quelque chose comme ça en disant que je commence avec la valeur de somme qui vaut 0. Je fais une boucle sur la longueur du tableau. Ma somme, je l'augmente de la valeur du tableau actuelle. Et à la fin, on renvoie la somme divisée par la longueur du tableau. Ça, ça nous fait la moyenne. Parce qu'en fait, ça, ça fait une somme qui vaut 0. Ça, ça fait à la fin de la boucle fort que ma somme, elle vaut la somme de toutes les cases du tableau. Et à la fin, je le divise par la longueur. Donc, c'est bien la moyenne. Donc, faire une fonction comme ça, c'est ce qu'on avait fait en TP6. Donc, ça, c'est qu'on fait TP6 exo, je ne sais plus c'était quoi, exo1.a avant les vacances. Et maintenant, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'utiliser un argument qui est un tableau, on vous demande d'utiliser un argument qui est une matière et de faire la moyenne sur les notes. Donc, en fait, avec cette fonction de moyenne table, si je veux, je peux juste dire que la moyenne des notes, c'est la moyenne table de m.note. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire ça, si on veut. C'est peut-être plus joli de le faire comme ça. On a une fonction de moyenne sur un tableau et cette moyenne de notes, c'est je prends les matières, je prends un objet de type matières et je fais la moyenne sur les notes. Donc, voilà ce qu'on demandait de faire pour la question 2, question 3, question 3, oui, je me suis trompé dans l'affichage. Question 2, question 3, ça arrive. On demandait de faire un affichage comme ça. Donc, un petit affichage comme ce qui était inclus dans le squelette. Moyenne de cet élève en informatique égale moyenne informatique. Donc, ça faisait cet affichage-là et là, on n'a pas encore fait la troncature à deux chiffres après la virgule. Donc, on vous demandait éventuellement si vous vouliez de changer la fonction affiche matières pour afficher ça à la fin. Je ne vais pas le faire mais c'est très rapide. On peut juste faire une ligne de code en plus. Et le challenge, je peux vous montrer une des méthodes pour le faire. Donc, le but, c'était d'arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc, on va aller le montrer comment on peut faire ça. On va retourner dans moyenne note et alors non, on ne va peut-être pas le calculer dans moyenne note mais dans l'affichage justement, pardon, voilà là. Ici, je vais la tronquer. Alors, comment on pourrait faire ça ? On va essayer de... Donc, cette variable, elle est là. Et en fait, on va... Une des méthodes, ce que je peux dire, c'est que pour tronquer ça à deux chiffres après la virgule, je peux le multiplier par 100, le convertir en entier. Comme ça, j'enlève tous les chiffres qui sont après la virgule et je le redivise par 100. Donc, je peux le multiplier par 100, dire que je le transforme en entier et le diviser par 100. Il faut bien faire attention à le diviser avec un nombre à virgule flottante. Comme ça, ça va nous rajouter des virgules. Donc, peut-être que ça perturbe de le voir en un seul morceau. Donc, je vais le montrer comme ça plutôt en... en une seule ligne. C'est un peu plus clair, je pense. On va rajouter une parenthèse ici. Voilà, hop. Donc, cette ligne-là, elle prend ma moyenne, je la multiplie par 100, je transforme le tout en un entier. Donc là, ça nous transforme ça en 1316,66666. Je le transforme en entier, ça me fait 1317. Et je redivise par 100 et ça me fera 13,17 comme ce qui était demandé dans le sujet 13,17. Donc, on va voir que ça fonctionne. Hop, pardon. Voilà. 13,16 ou 13,17. Bon, là, on dit exact n'est pas très important, mais là, c'est une façon d'enlever les chiffres après la virgule. Donc, c'était vraiment un petit bonus, un petit challenge. Ce n'est pas très important. Alors, question 4. On continue. La question 4. On demandait de créer une deuxième structure maintenant, une structure qui s'appelle élève, qui contiendra l'identité et les notes d'un élève et les notes sous forme d'informations de type matière et pas juste d'un tableau de valeur. Et un champ âge pour l'âge de l'élève. Donc, l'âge, on ne sert jamais dans ce TD sauf la question bonus à la fin. Donc, ici, c'est un exemple d'utilisation dans votre main, dans le code de la fonction main. On crée un nouvel objet, un nouvel objet de type élève. On lui donne son nom, on lui donne son prénom, on lui donne son âge et ses matières. Et pour l'instant, elle a des matières. Elle ne suit que le cours d'informatique, imaginons. Et puis, elle a juste un tableau de matière qui contient une seule valeur. C'est pour ça qu'il y a des accolades et pas d'autres virgules. Et puis, pour le deuxième exemple, on peut faire un objet. Jules Ferry, je commenterai son utilisation en vous montrant le code Java. Donc, la question 4, ici, c'est ce qui était montré dans le sujet PDF. Je n'ai rien changé. C'est ce qui est là. Et comme toujours, on peut vérifier, je trouve ça intéressant de vérifier, si je crée cet objet Marie Dupond qui est un élève, je peux remplir tous ces champs comme ça. Et par contre, si je fais juste un affichage, c'est-à-dire que si je ne cherche pas à être plus intelligent que ça sur l'affichage, ça nous fait un affichage comme ça qui, comme toujours, montre juste l'adresse en mémoire de l'objet. Voilà. Donc, allons voir où est-ce qu'on a créé cette structure élève. C'était la deuxième structure. Voilà, question 4, une structure qui représente un élève ou une élève. Donc, elle a un premier champ de type... Donc, tous les champs sont publics. D'ailleurs, là, je me suis peut-être trompé, j'ai oublié ça. Tous les champs sont publics et tous les champs ont un type. Et ensuite, voilà, le premier champ, il a un type string, c'est le nom, par exemple, Dupont, c'est son nom de famille. Un champ, ce qui s'appelle le prénom, de type string. Et ensuite, un tableau de matière qui peut être, par exemple, là, le code que je donne en exemple ici, ce serait un tableau de matière qui serait de taille 2 avec peut-être une matière d'informatique, une matière d'anglais avec différentes notes. OK ? Donc, c'est un champ de type tableau de matière, matière crochet et qu'on appelle matière. Voilà. Donc, ça, c'est juste, encore une fois, cette partie de code ici, dans la classe, ce qu'on vous demande, c'est de créer les champs. On dit juste à Java, on veut un objet qui a ça, ça et ça. Mais il ne faut pas créer d'instance d'objet là-dedans. Il ne faut pas lui dire qu'on instancie la structure. C'est fait dans le mail, ça. Quand on instancie la structure, c'est fait ici, je crée l'objet de la structure et là, je lui remplis les champs un par un. Donc, voilà, la cache 4, ça nous donne un affichage de ce genre-là qui, pour l'instant, ne nous informe pas du contenu de l'objet. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. En fait, on sait juste que c'est un élève et je vais peut-être vous montrer que si je fais cet affichage là, à cette ligne-là, avant d'avoir commencé à remplir l'objet, en fait, ça marche pareil, ça nous montrera la même chose. Question 4, hop, voilà, ces deux lignes-là, c'est les mêmes. Je montre, je demande d'afficher l'objet. Par défaut, Java ne sait pas faire. Java ne sait pas quoi afficher, est-ce que c'est le nom, le prénom, la matière, l'âge ou quoi. Il ne sait pas, juste il nous affiche l'adresse. Et donc, c'est bien, on voit les deux lignes, c'est le même objet parce qu'il a la même adresse, il n'a pas été changé, c'est le même truc, la même variable de Java, sauf que là, elle est un peu vide ou avec des valeurs par défaut et puis maintenant, elle est avec le nom, le prénom, les matières, l'âge de Marie Dupont. Voilà, alors question 5, question 5, ça ressemble beaucoup à la question d'avance sur l'affichage. On demande de faire une fonction affiche élève qui prend en entrée un objet d'instance de la structure élève et qui l'affiche. Donc, ça pourra donner cet affichage-là. On peut donner le nom de l'élève, son âge entre parenthèses et ensuite, une liste d'affichage de chacune des matières et là où il fallait être un peu malin et surtout feignant parce qu'un bon programmeur, c'est quelqu'un de feignant qui ne refait pas le même travail plein de fois, c'est que cette ligne-là, c'est le même affichage que ce qu'on vous a déjà fait faire. C'est l'affichage qui est fait ici, l'affichage qui est fait ici. Donc, en fait, dans l'affichage d'un élève, il faudra utiliser la fonction affiche matière. Il ne faut surtout pas réimplémenter vous-même cette fonction-là. Elle est déjà faite. Il faut l'appeler. C'est tout. Donc, on va aller voir comment ça marche. Donc, l'exemple affiche élève de Marie Dupont, ça nous affichera ça comme dans le sujet. Eh bien, c'est fait ici, là, voilà. Si j'affiche Marie Dupont, ça nous donnera ça. Marie Dupont d'âge 18 ans, en informatique, voici ses notes. Et si je crée un deuxième objet, donc c'est le même exemple d'objet élève Jules Ferry qui est créé ici dans le sujet. Donc, je crée un nouvel objet que j'appelle Jules Ferry. Je lui donne un nom, un prénom, des matières qui sont un tableau de taille 1. Je crée une matière en trois lignes ici et je dis que les matières, c'est ces matières-là. Maintenant, si je l'affiche, ça me donne un objet élève mais qui n'est pas à la même adresse. On voit juste vérifier. Voilà, il est arrobase. Son adresse, ce n'est pas le même que Marie Dupont. Donc, c'est bien un objet différent. Et si je refais son affichage avec la fonction affiche élève, ça me donne le même genre d'affichage, le nom de l'élève, son âge, la matière qui suit. En l'occurrence, il n'en a qu'un seul mais on pourrait en mettre plusieurs. On va en mettre plusieurs après et les notes de cet élève. Donc, allons voir comment on fait cette fonction affiche élève. Je pense que je peux cliquer dessus, je crois. Open, hop, voilà. Oh, ben non. Affiche élève, voilà. Donc, comment on peut faire cet affichage ? Moi, j'ai fait ça très simplement. Une première ligne qui est j'affiche le prénom de l'élève, un espace, le nom, l'espace, l'âge, l'âge. Donc, tout ça, c'est la première ligne qui fait ça, ça, ou alors ça. Et ensuite, on affiche, on fait une boucle fort sur le tableau et on affiche la matière de chacune des cases du tableau matière. Alors, je disais en commentaire que si on veut, comme en fait, quand on crée un nouvel élève, on n'est pas trop sûr qu'on lui a rempli son champ. Ça se trouve, si on a oublié de remplir le champ matière, ça va être un tableau qui existe bien, donc qui est bien de type tableau. Mais éventuellement, il n'a pas été initialisé, donc il n'a pas de champ length, donc peut-être qu'il faudrait rajouter ce test-là. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail parce que là, on a un fin, on ne vous a pas trop expliqué ce que c'était que ce nul. C'est un pointeur vide, un pointeur nul qui dit que c'est bien un tableau. On sait qu'il est de type tableau. Java, là même, sans exécuter le code, il est au courant que ce champ de la structure élève qui s'appelle matière, c'est bien un type tableau de matière, mais peut-être créer. Donc bon, si on veut vraiment être prudent, c'est bien de faire ce test, mais on ne vous a pas trop enseigné ce que c'était que ce nul. Quelques-uns, quelques-unes d'entre vous ont été un peu curieux et curieux sur Discord, nous ont demandé des choses, mais ça va un peu au-delà du cours, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Voilà pour cet affichage, j'ai les deux exemples ici, les deux structures élèves qu'on crée. Alors, on continue. J'espère que je ne vais pas trop vite et que je suis assez clair, mais j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue parce qu'il y a déjà la première vidéo qui expliquait les choses sur le TD9. Alors, question 6, définir la structure matière-stat qui stocke trois informations statistiques, le nom du cours et ensuite, trois informations statistiques de type double qui est la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse et la moyenne générale des étudiants et étudiantes d'une classe. Donc, l'exemple qu'on vous donnait, ça peut être si on le crée manuellement. Donc, en fait, on le fera après en question 12 de calculer ça automatiquement pour une classe, mais pour l'instant, on peut le calculer manuellement pour peut-être les deux exemples d'élèves qu'on a. Donc, si on imagine qu'on a un élève Marie Dupont qui suit l'informatique et Jules Ferry qui suit l'informatique, ils ont tous les deux des notes et il se trouve que Jules Ferry a une moyenne différente de Marie et si je calcule à la main, je peux trouver que la moyenne de Jules Ferry c'est 9,83, la moyenne de Marie Dupont c'est 13,17 et donc, si je veux créer des informations statistiques, c'est le but de toute cette question-là sur cette matière informatique qui a juste deux élèves, il se trouve que la moyenne minimum c'est celle de Jules qui a 9,8 la moyenne maximum c'est celle de Marie qui a 13,1 et la moyenne générale du cours c'est la moyenne de leurs deux moyennes et c'est 11,5 donc là encore c'est intéressant de voir que si je fais un print de juste cet objet ça ne nous donne pas d'informations sur le contenu de l'objet quelles sont les valeurs de ses champs mais ça nous donne juste son adresse en fait son type puis son adresse donc allons voir comment on crée ça alors c'est créé là-haut dans la suite du fichier depuis le haut question 6 c'est une structure qui représente les statistiques d'une matière donc là c'est censé être assez facile on vous explique créer une structure qui contient ces champs bon bah vous créez une structure qui contient ces champs il n'y a rien d'autre à faire il n'y a pas de code à faire juste à part de la déclaration pour dire à Java ce champ à ce type donc il y a 4 champs de type tous les 4 ils sont publics le premier c'est une string les 3 autres c'est les doubles et il y a un champ qui s'appelle nom pour par exemple informatique puis la moyenne la plus petite la moyenne la plus haute et la moyenne générale voilà donc par exemple ici c'est l'objet qu'on a créé il y a une adresse donc on remarque que c'est pas la même adresse que dans le sujet PDF c'est normal les adresses sont aléatoires à chaque fois que j'exécute le programme Java ça recommence des nouvelles adresses donc pas de problème alors question 7 encore une fois c'est je pense la dernière fois qu'on vous fait faire ça ou peut-être la dernière fois qu'on vous fait faire ça mais là ça continue ça se ressemble beaucoup on vous demande de créer une fonction pour afficher un objet de type matière stat une fonction qui s'appelle affiche matière stat qui prend un objet de type matière stat et qui l'affiche au lieu d'afficher juste c'est en adresse qui sert pas à grand chose donc on proposait un affichage comme ça qui dit pour la matière nom de la matière j'affiche pierre moyenne égale la valeur du champ mini puis meilleure moyenne égale la valeur du champ maxi puis moyenne générale égale la valeur du champ moyenne donc c'est assez rapide il n'y a pas de boucle à faire il n'y a pas d'algorithme derrière donc allons voir comment on fait ça hop c'est là affiche matière stat bon ben donc on a 4 lignes d'affichage à faire ça va être 4 lignes de code pour la matière son nom pierre moyenne égale stat point mini meilleure moyenne égale stat point maxi moyenne générale égale stat point moyenne hop rien de plus à faire pas trop compliqué question 7 ça ressemble à ça oui là j'avais créé un objet avec pas les mêmes valeurs que dans le sujet c'était pour changer un peu mais ça change pas grand chose on vous demandait pas dans cette question 7 de calculer les choses en fonction des vraies notes des élèves c'était juste de créer un objet qui a la bonne forme pour vérifier que votre affichage est bon ok alors on continue alors la question 8 était une question optionnelle parce que je pense qu'elle est pas cruciale pour la suite du tp mais c'est intéressant d'en faire au moins une fois ce qu'on vous demandait c'était de faire une fonction qui s'appelle copie matière stat qui va prendre en entrée un objet instance de la structure matière stat et qui renvoie une copie de cette structure et donc une copie et pas une référence c'est à dire qu'on veut une nouvelle instance qui contient les mêmes valeurs dans chacun des champs on veut pas créer le même objet donc on va aller voir comment on fait ça mais un copie matière stat la bonne façon de le faire c'est de dire je crée un objet de type matière stat que je vais appeler par exemple stat 2 et pour chacun des champs non, mini, maxi, moyenne la valeur de stat 2 pour ce champ la valeur de ce champ pour stat 2 plutôt c'est la valeur de ce champ pour stat 1 c'est tout mais c'est très important de le faire comme ça parce que imaginons que je fasse juste ça imaginons que j'ai pas trop compris la consigne et je fais juste ça on va mettre en commentaire la suite si je fais juste ça retourne stat 1 et bien ça crée pas une copie ça va créer le même objet exactement le même et donc ça c'est pas du tout ce qu'on demandait donc on va aller regarder imaginons qu'on soit trompé qu'on passe ça donc je vais juste vous montrer là c'est quand ça fonctionnait bien attendez affiche copie matière stat donc l'exemple de code ici ça a été quand ça fonctionnait bien avec une vraie copie et en fait ce qui est intéressant de voir c'est que les deux objets matière stat qui sont là ils sont pas à la même adresse je monte un tout petit peu donc ça c'est le premier matière stat il est à cette adresse et quand je fais une copie il est à cette adresse donc c'est bien deux objets différents si je modifie l'un ça modifie que celui-là ou que celui-là mais là avec le code un peu faux que je viens de faire ici qui est je renvoie juste l'objet donné en entrée si je réexécute mon code et que je remonte un petit peu question 8 question 6 question 8 ça c'est le premier objet que j'ai créé question 8 c'est l'objet que j'ai dont je pense avoir fait une copie mais je me suis trompé j'ai pas fait une vraie copie j'ai pas alloué un nouvel objet on voit qu'il est à la même adresse voilà donc il faut bien faire attention à ce genre de choses là si la fonction elle vous dit créer une copie créer un nouvel objet créer une copie il faut vraiment créer une copie exactement comme pour les tableaux on a eu plein d'exercices à la fois dans l'examen 1 dans les TP d'avant le TD et puis même dans le projet vous avez ce genre de problème là quand on vous dit de faire une fonction qui crée un nouveau tableau il faut créer un nouveau tableau ou alors le TP sur les images on vous dit créer une nouvelle image il faut vraiment créer une nouvelle image il ne faut pas juste modifier cette donnée en entrée voilà question 8 alors on passe ensuite un peu à la suite du sujet on vous demande je pense que c'est la dernière construction de classe qu'on fait pour ce sujet à part la partie optionnelle à la fin on vous demande de créer une structure qui s'appelle classe qui maintenant représente représente une classe d'un lycée donc cette classe elle va avoir un nom par exemple c'est la terminale A elle va avoir une liste d'élèves qui est un tableau d'objets élèves donc c'est un élève crochet et ensuite elle va avoir des informations statistiques et voilà donc ce que j'ai expliqué c'est donc ça c'est la consigne de la question on vous demande de créer ça un tableau de matière stats et là pour l'exemple qui est donné dans le main de ce morceau là on ne cherche pas forcément à être cohérent sur les valeurs des moyennes ou le nombre d'élèves ou quoi pour l'instant on ne cherche rien de réaliste je ne vais pas vous mettre une liste là de 30 élèves avec 30 personnes différentes ce sera un peu long à écrire déjà et puis le but c'est pas d'être réaliste notamment sur les informations statistiques qui sont là quand on crée le champ quand on remplit des choses dans le champ au début pour l'instant on n'a pas exigé que les valeurs de stats soient des bonnes valeurs on ne vous dit pas que ça doit être les vraies valeurs quand l'objet on peut s'en servir comme on veut par contre en question 12 on le remplira en fonction des notes de chacun des élèves donc on le fera mais dans deux questions la question 9 sur cette structure classe ben normalement ça ne doit pas trop vous poser problème c'est la quatrième fois qu'on fait ça donc encore une fois le code qui définit ça c'est vraiment très court parce que c'est juste dire à Java il y a ça qu'a ce nom là et ce type il y a ça qu'a ce nom là et ce type il y a ça qu'a ce nom là et ce type on ne crée rien de plus on ne donne pas d'informations de sémantique ou de valeurs on dit juste il y a ce nom c'est comme si je nommais des fichiers ou des feuilles sur mon examen je donne des noms en gros c'est comme si je disais ça cette feuille là c'est l'exercice 1 je ne suis pas en train de remplir l'exercice je dis juste le nom je m'embrouille un peu mais je pense que vous comprenez donc ça c'est pour cette structure classe elle a un champ de type string qui s'appelle nom un champ de type tableau d'élèves qui s'appelle élèves un champ de type matière stat qui s'appelle stat voilà c'est pas très compliqué il n'y a rien de plus à faire alors allons voir comment on s'en sert et bien c'est l'exemple qui est donné dans le code ici je crée une nouvelle classe je mets son nom je mets le contenu des tableaux élèves je mets le contenu des tableaux stat et si je l'affiche encore une fois je rabâche mais c'est parce que c'est vraiment important si je fais juste l'affichage de ça ça n'affiche que son adresse donc c'est important c'est utile mais c'est pas le contenu de la classe c'est pas le contenu des informations de la classe c'est juste que c'est un objet type classe qui a cette adresse là alors continuons alors la question 10 on demande maintenant de faire une fonction qu'on va appeler construire élèves qui prend en entrée deux arguments de type string donc ici l'exemple c'était un nom de famille et un prénom donc de type string un nom et un prénom et qui crée et renvoie un nouvel objet de type élève ayant ce nom et ce prénom donc on nous demandait il n'y a pas spécialement de raison de remplir le tableau de matière parce qu'on ne sait pas quelle matière suit un nouvel élève donc on peut soit ne pas initialiser le champ soit initialiser comme un tableau vide qui sera de taille 0 et on n'a pas besoin de se soucier du champ âge et du coup par défaut comme il n'a pas été rempli et que c'est un entier il sera à 0 donc normalement vous auriez eu ça voilà donc allons voir comment on peut faire ça c'est un peu plus bas construire élève voilà question 9 donc construire élève c'est assez rapide aussi c'est une fonction construire élève qui renvoie un objet de type élève elle prend deux arguments nom et prénom qui sont de type string et qu'est-ce qu'elle fait elle crée un nouvel élève que moi j'ai appelé E la variable E je donne son nom je donne son prénom on laisse son âge à 0 mais en fait ça c'est pas nécessaire de le faire parce que par défaut il vaut 0 et on peut si on veut si on pense à le faire on peut créer un tableau vide pour les matières mais si on ne le fait pas ça marche pareil voilà donc ça ça renvoie bien un nouvel objet de type élève et c'est le cas ici donc là j'affiche son adresse et par exemple pour Mohamed Ali j'affiche l'élève donc c'est ce que j'ai fait ici cette ligne là ça affiche l'adresse donc ça nous donne juste ça donc c'est normal que les adresses soient différentes entre mon code Java que je viens d'exécuter et le GPDF que je l'avais créé il y a plusieurs semaines donc c'est des adresses différentes et ensuite je fais l'affichage de cet élève ça nous affiche son prénom son nom son âge et ensuite vous vous rappelez qu'il fallait afficher c'est ce que vous avez fait ici il fallait afficher la liste des matières sauf que par défaut pour l'instant il ne suit aucune matière cet élève donc ça n'affiche aucune ligne entre le nom et la suite vous voyez bien ce qui est ici ça n'affiche aucune ligne alors ça fait déjà 30 minutes on continue question 11 alors la question 11 elle était aussi optionnelle parce que c'était que de l'affichage et donc ça commence à faire beaucoup de beaucoup de fonctions d'affichage donc c'était pour ne pas vous forcer à en faire trop cette fonction d'affichage elle s'appelle affiche moyenne elle va prendre en entrée une classe et pour chaque matière pour chaque élève afficher la moyenne de ses élèves dans cette matière donc on va supposer que chaque élève a des notes dans les mêmes matières qu'elles sont toutes ordonnées pareilles etc donc l'affichage là pour la classe de terminale je rappelle que l'exemple de classe de terminale c'était ici c'était une classe qu'on appelait terminale A qui contient deux élèves Marie Dupont et Jules Ferry et à chaque fois il faut aller regarder les matières de Marie Dupont et Jules Ferry et donc afficher quelque chose comme ça informatique pour Jules Ferry c'est sa moyenne comme ce qu'on a fait ici par exemple voilà moyenne de cet élève en informatique ça d'accord donc on va regarder comment faire ça donc l'objectif de cette fonction affiche moyenne c'était de faire ça d'afficher d'abord moyenne pour la classe puis nom de la classe la terminale A et ensuite pour chacune des matières suivies par les élèves faire moyenne en informatique et la liste des élèves avec leur moyenne donc ça ça ressemble un peu à un bulletin de notes déjà c'est pas mal donc voilà en question 11 donc c'est ici hop comment on peut faire ça affiche moyenne donc ça prend en entrée un argument qui s'appelle C qui est de type classe et moi ce que je vais proposer c'est de faire une première ligne d'affichage qui dit moyenne pour la classe nom de la classe par exemple terminale A et ensuite on va aller récupérer le tableau de matière de l'élève 0 l'élève d'indice 0 donc le premier élève donc là par exemple pour nous c'était Marie Dupont et on suppose que tous les élèves suivent les mêmes matières donc on va pas avoir besoin de faire trop de vérifications entre les différents élèves donc on fait une boucle sur les matières et ensuite pour chacune de ces matières d'abord j'affiche moyenne en et le nom de la matière donc c'est ce qui est fait ici moyenne en informatique moyenne en le nom c'est informatique et ensuite pour chacun des élèves donc c'est une boucle sur le champ C.élève c'est une boucle sur la longueur du champ C.élève qui est un tableau voilà si j'utilise un peu java ici c'est je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est ça nous montre que c'est un objet de type classe et élève le champ C.élève ça nous montre que c'est un objet de type élève crochet donc en fait ça c'est bien un objet de type élève et donc il a un champ matière donc maintenant ce qu'on peut faire c'est ça c'est le J.M.élève qui a accès à la matière I donc en fait c'est la même c'est le même type que ça sauf qu'il ne faut pas accéder à ce tableau là parce que ce tableau là il est utilisé juste pour leur longueur et ça vient de l'élève 0 donc c'est les notes de l'élève 0 les matières suivies par l'élève 0 donc il faut vraiment utiliser la matière d'indice I de l'élève J et donc ce qu'on peut faire en deux morceaux c'est je crée un double qui est la moyenne de cet élève donc M égale moyenne note de l'élève J dans la matière I et ensuite je crée un objet élève juste pour l'afficher un peu plus simplement j'affiche deux espaces histoire que ce soit joli le prénom le nom la moyenne donc si je fais ça plein de fois ça me fait pour l'exemple de la classe de Terminal A qui avait une seule matière qui était informatique dans laquelle il y avait deux élèves ça me fait juste ça voilà question 11 et je pense que pour l'instant il n'y avait pas grand chose de plus mais dans le sujet le squelette qu'on vous donnait dans le main à la question 11 je donnais un petit morceau de code en plus pour voilà un petit morceau de code en plus pour d'abord faire un premier affichage de la classe de Terminal A donc c'est cet affichage qui est ici et ensuite il y avait quelques lignes de code de plus qui étaient données pour imaginons qu'on crée une deuxième matière donc voilà pour Marie Dupont on va lui créer un objet de matière qui est de taille 2 maintenant donc je vais lui créer pour la matière informatique c'est les notes d'avant qu'elle avait donc c'était pour Marie Dupont dans sa première matière on va récupérer les notes et après je crée des notes d'anglais donc juste pour qu'il y ait une deuxième matière qu'on appelle anglais elle a ces notes-ci en anglais maintenant peut-être qu'elle a 4 notes il y a eu 4 DS en anglais et les matières de Marie Dupont c'est cet objet matière MD qui est un tableau de taille 2 et puis on fait pareil pour Jules Ferry je crée un tableau de taille 2 qui s'appelle matière JF la première matière c'est l'informatique avec ces notes-là la deuxième matière c'est l'anglais avec ces notes-là et à la fin je dis Jules Ferry les matières qu'il a c'est cet objet-là qui est de type tableau de matière et maintenant donc c'est un peu j'avance sur la question suivante question 12 mais juste pour l'affichage si on calcule comme il faut les statistiques de cette classe-là et qu'ensuite j'affiche que j'affiche en plus on n'en a même pas besoin d'ailleurs c'est pas encore maintenant affichage de moyenne oui c'est pas ça d'ailleurs c'est pas l'affichage de moyenne qu'on vous demandait à ce moment-là c'est plutôt c'est plutôt affiche matière stat en fait c'est pas vraiment ça qu'on demandait ici c'est plutôt c'est plutôt ça qu'on vous demandait c'est plutôt ça donc pour la question 11 d'affichage du donc c'était la question 11 c'était cette question affiche moyenne d'une classe je voulais juste faire l'exemple de ici c'est la classe telle qu'on l'a définie avant c'est ça qui contient juste pour la classe de terminale les moyennes en informatique il y a deux élèves et ensuite avec quelques lignes de code en plus on rajoute une matière anglais pour l'élève Marie Dupont on rajoute une matière anglais pour l'élève Jules Ferry et quand j'affiche les moyennes donc cette ligne-là l'affichage de moyenne ça m'affiche ça c'est-à-dire que maintenant c'est pour la classe terminale A il y a deux matières qui sont informatiques et anglais pour chacune il y a deux élèves et ces différentes matières et on voit que Jules Ferry il a des très très bonnes notes sa matière est 16,5 ok et la suite donc plutôt ce qui était demandé donc c'est la question 12 donc c'est une question qui était un peu plus difficile on a eu pas mal de gens qui posaient des questions sur Discord pour cette question précise et la question 12 la question 12 ce qu'on demandait de faire c'était un calcul statistique qui prend en entrée un objet de type classe donc ce sera ici comme calcul statistique de cette classe de terminale A et elle doit mettre à jour le champ elle doit mettre à jour le champ de matière stats pour que l'élément contienne les informations pour chacune des moyennes de la moyenne la plus basse la plus élevée la moyenne générale d'accord donc ici ce que ça permet de faire c'est si j'affiche ça avant de calculer comme il faut les statistiques en fait on va voir que probablement ça va peut-être échouer ou ça va afficher des choses des choses très fausses voilà c'est intéressant je vous le montre donc si je fais cet affichage là de matière stats pour chacune des matières stats de la classe terminale A en fait c'est ça que ça affiche je pense là non là ici et on voit que ça affiche des choses pour juste la matière informatique alors qu'en fait dans l'information sur la terminale A il y a déjà la matière d'anglais qui est là les notes d'anglais parce qu'en fait j'ai pas encore changé le champ stats il a pas été calculé comme il faut il a été calculé ici là quand je faisais où est-ce que c'est quand je faisais terminale A il a été calculé ici avec l'exemple de cette structure matière stats qui était définie avant mais avec des fausses notes moi je n'ai pas mis les bonnes notes des élèves juste j'ai mis n'importe quoi histoire de faire un exemple et donc l'affichage qui est fait il fonctionne mais c'est pas le bon c'est pas les informations sur les matières de la terminale A notamment il manque l'anglais là c'est n'importe quoi donc le but de cette question 12 c'est d'être calculé je vais aller vous montrer son code après mais c'était d'écrire cette fonction calcul statistique qui prend les informations de cet objet dans lequel il y a on voit classe dans lequel il y a une liste d'élèves chacun des élèves il a une liste de matières et chacune des matières c'est des notes donc en obtenant tout ça je peux dans le main là je peux faire que c'est un peu long je reviens hop donc cette fonction calcul statistique c'est en obtenant toutes les informations qui sont dans le terminal A dans l'objet de matière de classe qu'on lui donne il met à jour les tableaux de statistique pour chacune des matières et après je peux faire un affichage de matière stat pour chacune des matières en lisant le tableau stat et maintenant une fois qu'il a été mis à jour donc ça c'est ce que j'ai souligné en orange c'est celui qui est là avant de faire le calcul statistique ce qui est là et une fois que je l'ai fait c'est ça qui est affiché et on voit que c'est beaucoup plus correct maintenant parce qu'il y a deux matières donc informatique et anglais pour lesquelles on a bien les bonnes moyennes les bonnes moyennes générales etc on voit que là la meilleure moyenne 16,12 c'est bien la moyenne de Jules Ferry qui était là voilà voilà donc allons voir comment ça ça a été défini calcul statistique c'est la question 12 c'était la question la plus difficile du sujet avant de passer au bonus à la fin calcul statistique donc c'est un petit peu long essayer de suivre morceau par morceau et comme toujours vous pouvez mettre en pause la vidéo une fois ou deux et puis essayer de bien comprendre les morceaux qui vous ne comprendriez pas donc la signature déjà ça ne va pas vous poser problème on vous demandait de rien calculer de juste changer des champs donc elle est bien de type void et elle prend en entrée quelque chose que moi j'appelle C qui est un objet de type classe donc déjà ce qu'on peut commencer à ne pas faire c'est récupérer la liste des matières donc ça ça nous donnera des informations sur matière encore une fois c'est des choses sur juste c'est pas spécialement pour obtenir les notes mais c'est pour obtenir le nom des matières donc je m'en sers ici quand je ferai matière i non ça permet d'obtenir le nom de la matière ensuite déjà je vais écraser complètement le champ stat en disant que c'est un nouveau tableau de matière stat de la bonne longueur et le but c'est d'aller remplir ça donc on doit faire une statistique de classe donc ça c'est une statistique de la classe pour chacune des matières donc on va déjà faire une boucle sur le nombre de matières et ensuite là on s'intéresse à une seule matière donc qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à une seule matière c'est tout ce code qui est ici moi ce que je dis d'abord c'est qu'on va on va commencer par exemple en prenant comme somme comme somme de moyenne la moyenne du premier élève donc c'est la moyenne dans la matière i de l'élève 0 donc ça c'est la classe ça c'est son tableau d'élève le premier élève le champ matière la matière i un peu long mais on arrive bien à comprendre donc ça c'est la moyenne de cet élève là donc par exemple c'est la moyenne en informatique de par exemple Marie Dupont ça c'est la première moyenne donc on initialise en disant que pour l'instant le champ statistique i c'est une matière stats il s'appelle le nom de la matière sa valeur mini sa valeur maxi c'est la somme pour l'instant c'est la moyenne de cet élève et ensuite il faut faire une boucle sur tous les élèves suivants il faut faire une boucle sur les élèves qui commencent à 1 jusqu'à la fin et maintenant on fait la même chose c'est à dire qu'on calcule la moyenne de cet élève là donc si on calcule la moyenne de l'élève j à la matière actuelle qu'on travaille et si jamais la moyenne de cet élève est plus petite que le minimum de moyenne que j'ai vu pour l'instant je mets à jour le minimum si elle est plus grande que le maximum que j'ai vu pour l'instant je mets à jour le maximum et dans tous les cas j'augmente la somme de moyenne et à la fin ce qu'il faut juste faire c'est penser à dire que le champ moyenne de ce stat il vaut la somme que j'ai calculée divisé par le nombre donc ça ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait plein de fois c'est qu'au début si on enlève cette gestion des mini maxi là je vais vous l'enlever pour vous simplifier un peu la vie on pourrait juste dire que je suis en train de faire un calcul de moyenne je ne sais pas si vous allez le voir bien comme il faut je vais le montrer en deux morceaux peut-être ce sera plus simple comme ça voilà là je crée une variable je pourrais peut-être même la créer à zéro si vous voulez là si on fait juste le moyenne comme ça et ensuite je fais ma boucle depuis zéro je crée une variable somme qui vaut zéro je fais une boucle sur tout le tableau je calcule la valeur que je veux et j'augmente la somme avec la valeur que je veux et à la fin je divise la somme par la longueur ça c'est bien une moyenne voilà et ensuite le deuxième morceau de code qu'on a dû faire pour être un peu plus intelligent je calcule d'abord une première valeur et ensuite je commence à 1 et la suite du morceau de code c'est qu'en plus de devoir calculer la moyenne on doit calculer peut-être vous le faire morceau par morceau on doit calculer le champ mini donc le champ mini ce serait juste ça imaginons qu'on ne doit pas calculer de moyenne mais juste le champ mini ce serait ça donc si on devait faire juste le champ mini on pourrait faire ça comme ça on commence la valeur du champ mini à la première valeur la première moyenne de l'élève 0 et ensuite dans la boucle suivante c'est pour tous les élèves suivants à partir de 1 si la moyenne de cet élève est plus petite que le minimum actuel je mets à jour le minimum actuel pour m et petit à petit ça fait que m vaut le minimum de toutes les valeurs qu'on calculera voilà je vais remettre le code en entier parce que la suite est exactement pareille hop donc ça pardon c'était la fonction calcul statistique de la question 12 voilà le code en entier c'est ça peut-être vous au moins pour qu'une fois vous puissiez faire une pause et regarder en entier je vais vous montrer le code global de la fonction voilà donc encore une fois elle prend un objet C de type classe elle va s'occuper de créer un nouveau tableau de stats et pour chacune des matières elle va créer une nouvelle valeur matière stat donner le nom et petit à petit avec juste une boucle calculer le minimum qui est mis à jour petit à petit dès que je trouve une valeur m qui est plus petite que le minimum local calculer le maximum qui est mis à jour pareil dès que je trouve une valeur m qui est plus grande que le maximum local je mets à jour le maximum local pour m et petit à petit une somme qui vaut d'abord la moyenne du premier élève puis la somme de moyenne de chaque élève et à la fin je divise par le nombre d'élèves voilà et si on fait tout ça donc je peux vous laisser poser si vous voulez mais si on fait tout ça ça nous permet de transformer l'information statistique erronée qui était ça d'une classe où il y avait deux matières info et anglais bah en fait l'information statistique elle était pas du tout la bonne en ça qui est l'information statistique correcte pour informatique et anglais pire moyenne meilleure moyenne moyenne générale voilà donc n'hésitez pas à faire une pause et à reprendre ce morceau là si c'est un peu plus clair si vous voulez que ce soit plus clair je vais terminer en corrigeant la question 13 puis on parlera des deux challenges mais avant de parler des challenges je donnerai la chute de ma blague que j'ai annoncée dans la première vidéo question 13 calcul de l'élève ayant la meilleure moyenne d'une matière donc ça c'est peut-être la dernière question un peu pas challenge du sujet on vous demandait d'écrire une fonction qu'on appelle meilleure moyenne alors c'est pas une faute d'orthographe de ne pas mettre un E à meilleur ici parce que j'entendais plutôt comme l'élève ayant la meilleure moyenne donc l'élève est peut-être masculin féminin mais en tout cas meilleur c'était pas pour moyenne c'était pas une faute d'orthographe donc on vous demandait de prendre un argument de type classe le nom d'une matière sous la forme de type string donc on suppose que c'est un nom de matière valide par exemple informatique ou anglais pour les codes qu'on a fait donc c'est comme ça qu'on va l'appeler ça va être meilleure moyenne on lui donne un objet de type classe on lui donne le nom d'une matière donc par exemple ici moi j'ai fait un tableau de nom de matière pour qu'il y ait un nom informatique et puis le nom anglais et il faut qu'elle renvoie une structure élève donc c'est ce qui est fait ici elle renvoie un objet de type élève que je vais appeler eux ici là pour l'exemple qui est celui qui a la meilleure moyenne dans la matière donc normalement ce qu'on a vu ici dans l'exemple c'est que pour la matière informatique la meilleure moyenne c'était 13,5 c'était celle de Marie Dupont et pour la matière anglais la meilleure moyenne c'était 16,5 c'était celle de Jules Ferry donc l'objectif de la question 13 avec ce code qui était donné là on ne vous demandait pas de l'écrire ça c'était dans le sujet squelette avec ce code qui était donné là on vous demandait d'être capable d'écrire ce genre de ligne qui dit pour la classe actuelle en informatique le meilleur élève est lui ou elle et pour anglais le meilleur élève est lui ou elle ok allons voir le code pour faire ça donc c'était la suite c'est là donc c'est pas très très long normalement c'est peut-être un peu compliqué ça commence à être un peu compliqué au niveau du nommage des variables et des portées des indices et tout c'est peut-être ça ça va vous perturber mais finalement c'est pas si bizarre au niveau algorithme et qu'il n'y a pas de choses trop compliquées par contre si ça vous perturbe d'un point de vue indices et codes n'hésitez pas à faire une pause et bien relire le code mais l'algorithme demandé n'était pas trop compliqué normalement d'accord donc question 13 dernière question du sujet avant de passer au challenge on demande de faire une fonction qui s'appelle meilleure moyenne qui prend une classe C une chaîne non elle va renvoyer un élève donc on est bien d'accord qu'à un moment il faut créer si jamais par exemple il n'y a pas de meilleur étudiant il faut créer un élève vide mais sinon dans la boucle ce qu'on est censé faire je vais même oublier des accolades c'est pas dans mes habitudes ça j'aime pas ça hop on va mettre des accolades ici ce sera plus propre voilà dans la boucle sur les sur les informations de matière statistique de la classe ce que je dis c'est que si le nom vaut le nom de cette matière statistique alors je vais faire quelque chose c'est à dire que là c'est bon j'ai trouvé la bonne matière et qu'est-ce qu'on doit faire avec cette boucle c'est trouver l'élève qui a la meilleure moyenne donc comment on peut trouver l'élève qui a la meilleure moyenne une façon de faire en fait j'aime pas trop ce morceau de code là une façon de faire ce serait plutôt de dire meilleure moyenne égale c.stat et maintenant prendre maxi donc ça c'est la meilleure moyenne de cette information statistique là je vais faire une boucle sur tous les élèves on va enlever complètement tout ça j'aime pas trop du tout ce code là ouais je suis pas très content de cette solution on va faire celle que j'ai en tête plutôt hop voilà beaucoup plus élégant de faire ça comme ça c'est plus simple de faire ça comme ça donc on va dire qu'on prend le double qui est la meilleure moyenne de cette matière là donc ça c'est les informations statistiques pour chacune des matières et pour un maxi c'est la meilleure moyenne et ensuite je parcours tous les élèves et si la moyenne de note de 7 élèves J à la matière actuelle i qu'on a trouvé elle est plus grande ou égale en fait égale mais elle est plus grande ou égale à la meilleure moyenne hop je le renvoie c'est bon c'est le bon élève donc ça c'est une bonne façon de le faire et ça permet de faire ces deux calculs ici on va la réexécuter je vais vous montrer que ça marche bien aussi pareil hop ça vient trouver qu'en informatique la personne qui a la meilleure moyenne c'est Marie Dupont et en anglais la personne qui a la meilleure moyenne c'est Jules Ferry donc ça c'est une façon de le faire moi je pense que c'est plus simple c'est on obtient l'information de statistique de maximum et ensuite en une seule boucle dès que je trouve un élève qui a une moyenne égale ou plus grande que la meilleure moyenne en fait c'est égal c'est pareil on renvoie cet élève c'est pas qu'on le renvoie du lycée c'est qu'on le renvoie de la fonction mais je vais peut-être vous montrer quand même le code de la première méthode qui était expliquée c'était une correction faite par quelqu'un d'autre on va voir hop ce code là il disait plutôt je vais pas faire une boucle dans laquelle je renvoie pendant la boucle par contre par contre ce qu'on peut essayer de faire c'est de trouver l'indice de l'élève qui a la meilleure des moyennes je sais pas si ça vous parle mais ce qu'on veut essayer de faire c'est trouver jm qui est l'indice du meilleur et à la fin on renvoie l'élève dont l'indice est jm et comment on fait ça c'est qu'on peut créer au début en disant par défaut j'imagine que le meilleur élève c'est 0 c'est le premier l'élève d'indice 0 et ensuite je fais une boucle sur tous les élèves suivants c'est pour ça que ça commence seulement à 1 donc ça c'est une boucle d'indice j il a une moyenne qui est strictement plus grande que l'élève pour l'instant qui est le meilleur et bien en fait je dis que le meilleur devient j on peut mettre ça ici comme commentaire le meilleur indice jm devient l'élève actuel d'indice j on commence en disant le meilleur égal indice 0 puis pour cet élève d'indice j est-il sa moyenne est-elle meilleure que celle de jm bon c'est pas jm c'est cet élève là jm mais voilà hop donc pour cet élève d'indice j en fait c'est cet objet là cet élève hop d'indice j voilà il y a un petit commentaire juste comme ça vous pouvez mettre en pause le code à cet endroit là et bien le comprendre donc ça c'était la dernière question du sujet on a demandé de faire meilleure moyenne donc on prend une classe on prend un nom on fait une boucle sur toutes les matières quand j'en trouve une qui a la bonne valeur je fais ça et attention attention on n'est pas dans le tp sur les chaînes de caractère mais je dois vous rappeler qu'on doit comparer les chaînes de caractère entre elles il ne faut pas faire ça parce que ça ne marchera pas en fait ça ça compare l'adresse en mémoire des chaînes et pas leur valeur donc ça ça ne fonctionnera pas il faut vraiment faire la méthode égale c'est s.equals s2 c'est quand on a envie de faire ça non 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 il faut faire s.equals s2 il ne faut pas faire de test s égale égale s2 ça ne marche pas ça ne marche que si c'est les mêmes chaînes en mémoire c'est un peu bizarre mais c'est comme ça ok voilà pour la fin de la partie obligatoire du sujet donc avant de passer au challenge je voulais raconter la chute de ma blague alors juste pour remontrer dans la vidéo que j'ai fait là pour plaisanter avec ceux qui m'écoutaient jusqu'à la fin vers la fin il y a un petit oeuf de pack caché qui est le début d'une blague donc si vous ne l'avez pas encore entendu je vais la répéter la blague c'est imaginez que vous êtes à la campagne et puis vous approchez vous êtes en train de marcher près de la campagne et dans un champ à côté de vous il y a un âne et vous êtes curieux vous lui demandez hé je t'appelle comment et donc la chute qu'il fallait raconter ou que je vous les raconte aujourd'hui hé tu t'appelles comment Bob Dylan voilà c'est vous fait pas rire chercher ou c'est juste que la blague est nulle je te parle ok pour terminer la correction il reste quelques minutes je vais parler des deux exercices challenge la question 14 c'était un challenge pour essayer de faire un petit peu plus intelligemment le fait que quand on crée un nouvel objet de type élève ce qu'on voulait c'est essayer de calculer l'âge de l'élève automatiquement en fonction de sa date de naissance donc la première question qu'on vous demandait c'était de faire quelque chose qui prend un objet de type date et calcule son âge donc c'est simple si on le fait un peu naïvement qu'il y ait juste une différence entre deux années en fait il faut le faire un peu intelligemment en calculant les jours et les mois et tout donc on va voir comment faire ça donc ce qu'on vous demandait de faire c'était d'utiliser une structure qui était aussi fournie dans le sujet qui était une structure qu'on appelle date donc la structure date elle est super simple en utilisation si on ne cherche pas à regarder la suite du code mais c'est une structure qui contient trois champs d'entier jour mois et année donc on vous dit que le jour il est entre 1 et 31 les mois entre 1 et 12 et l'année c'est un entier mais en fait Java n'impose rien le jour pourrait être négatif le mois aussi l'année pourrait être nul on pourrait faire ce qu'on veut mais la structure on va l'utiliser comme ça et en fait là où ça devient intelligent c'est qu'on vous a aussi donné un truc qui sort un tout petit peu du cadre de 1 qui est une méthode constructeur de classe donc on ne va pas rentrer dans le détail mais je peux vous montrer si vous êtes encore en train d'écouter ce morceau de vidéo c'est que ça vous intéresse dans le code de la classe on a défini une méthode qui est de type public qui ne renvoie rien qui n'a pas d'argument Java par défaut elle n'a pas d'argument mais elle pourrait avoir des arguments mais par contre elle n'a pas de type retour on voit qu'il n'y a pas de void ou de quoi que ce soit de retour et à l'intérieur c'est un code qui est exécuté quand on crée un nouvel objet et cet objet s'appelle this c'est-à-dire que dans ce code-là this veut dire le truc qui va être envoyé quand je crée la nouvelle date et par défaut là ça veut dire que si je donne une date sans argument sans remplir les champs de la date il va essayer de faire Java va appeler une date locale qui s'appelle today chercher le jour du mois chercher la valeur du mois et l'année pour remplir jour, mois, année donc on ne vous demandait pas de comprendre ce morceau de code-là pas d'être capable de le reproduire ça sort du cadre du cours juste d'être capable de s'en servir déjà pour l'exercice challenge c'est pas mal donc on va aller regarder dans l'équipe où est-ce qu'elle était cette structure-là date donc c'est vraiment le code qui était donné dans le sujet je ne vous ai pas changé on a ces trois champs-là et le constructeur qui est là mais en fait on pourrait un peu le cacher et ne même pas savoir comment il marche juste se dire quand j'appelle un nouvel objet date vide il fonctionne je pense que je n'ai pas fait d'exemple ici de date mais non je n'ai pas fait d'exemple de date mais c'est fait là ici voilà donc la question qu'on vous demandait sur calcul âge c'est qu'on vous demande en entrée un champ date qui s'appelle naissance l'objet naissance qui est de type date et on demande de calculer l'âge de l'élève donc comment on peut faire ça en fait c'est assez simple au début c'est-à-dire de dire l'élève il est né à ce moment-là on va créer la date du jour qui est la date d'aujourd'hui c'est en faisant ça là en faisant un new date parenthèse qu'en fait ça appelle ce code là et donc ça remplit les trois champs si vous voulez on peut peut-être faire un affichage ici comme ça vous verrez un peu date du jour jour.jour hop date de naissance on peut faire un affichage on peut faire ça comme ça et après si je si je si j'utilise cette fonction-là dans le mail on va aller faire un exemple quand même histoire de le montrer tout à la fin hop question 14 donc on va créer un objet date que je vais appeler par exemple ma date ma naissance donc on va dire que c'est un nouvel objet c'est un nouvel objet de type date et ma naissance pardon une petite faute on va aller le remplir ma naissance le jour je vais dire que c'est 12 le mois c'est 0,1 donc 1 l'année c'est cette année-là et maintenant je vais appeler calcul age donc par exemple int mon age comme ça c'est comme ça qu'il fallait s'en servir et je vais faire un affichage disant j'ai hop comme ça et oui ma naissance comme ça voilà comment on va pouvoir s'en servir c'est-à-dire que je crée un nouvel objet date de naissance qui va contenir les valeurs qu'on veut et après on peut calculer son âge l'âge qui correspond à cette date de naissance et ça donnera un nombre entier un nombre entier par exemple voilà dans cette fonction calculer âge j'ai fait des affichages des deux dates donc la date du jour c'est le 18 novembre 2020 ma date de naissance c'est le 12 janvier 93 et là ça calcule que j'ai 27 ans mais là où c'était un tout petit peu subtil c'est pour ça que c'est une question de challenge comme il y a un peu de calcul à faire c'est que le calcul par défaut on aurait envie de dire que l'âge de la personne c'est l'année d'aujourd'hui l'année de d'ailleurs jour c'est pas très bien mais je vais l'appeler aujourd'hui un peu plus clair aujourd'hui hop c'est l'année d'aujourd'hui moins l'année de naissance ça c'est l'âge mais en fait il y a un petit peu un petit peu de calcul en plus à faire parce que si je suis né par exemple là on est le 18 novembre 2020 si j'étais né le 19 novembre 2019 j'aurai 0 ans j'aurai pas un an donc il faut faire un petit calcul c'est à dire que si jamais le mois d'aujourd'hui est plus petit que le mois de naissance il faut enlever un an en moins c'est à dire que si moi j'étais né en décembre 93 et bien en fait j'aurais que 26 ans j'en aurais pas eu 27 on peut faire l'exemple dans le main si on veut on va aller changer des choses si en fait je suis né en décembre il vous a d'accord que j'ai pas encore fêté mon 27e anniversaire et donc il faut bien que j'ai 26 ans donc comment elle fait ça la fonction java c'est de dire si le mois d'aujourd'hui est plus petit que mon mois de naissance en fait j'ai pas encore fêté mon anniversaire de cette année là donc il faut enlever une valeur à âge donc j'aime pas trop ce moins moins mais en fait ça veut dire ça moins égal à 1 ou alors ça veut dire âge moins 1 je n'ai pas encore fêté mon anniversaire cette année et le deuxième cas de j'ai pas encore fêté mon anniversaire cette année c'est si je suis dans le bon mois mais que le jour de mon anniversaire il est pas encore passé le jour d'aujourd'hui est strictement plus petit donc on va aussi faire cet exemple dans le main pour aller voir imaginons que je sois né en novembre mais là on est le 18 novembre en fait si mon anniversaire c'est le 25 novembre dans une semaine bah pareil j'ai pas encore fêté mon anniversaire donc j'ai que 26 ans et pas 27 voilà pour les différents exemples et normalement si on est sur la journée exacte d'aujourd'hui je pense que ça calcule qu'on a déjà fêté l'anniversaire 27 ans voilà donc cette fonction calcul âge le faire super simple c'était comme ça je me trompe un peu mais au moins ça marche pour plein de cas mais le cas un peu compliqué le cas complet c'est si jamais le mois actuel est pas encore mon mois de naissance ou le mois actuel est mon mois de naissance mais que le jour actuel est pas encore mon jour de naissance faut enlever un et potentiellement ça fait qu'on peut peut-être se tromper et dire qu'on a moins un an si on est né dans le futur tiens on va faire l'exemple imaginons que je sois né en 2020 et que je naisse en novembre le 24 novembre donc dans quelques jours 24 novembre je crois que ça nous dit qu'on a moins un an parce que je suis pas encore né alors que par exemple si je suis né aujourd'hui j'ai 0 ans et puis si je suis né l'an dernier j'ai un an etc bon c'est bien de faire ce genre de petit test quand on fait ces fonctions là intéressant voilà ça c'était la question 14 pour le calcul de l'âge et en fait comment on doit s'en servir c'est pour mettre à jour la fonction nouvelle élève et créer une nouvelle fonction complétant la question 9 pour nouvel élève ou maintenant au lieu de donner juste le nom et le prénom de l'élève on doit aussi donner sa date de naissance et donc comment on peut faire ça c'est ça en disant j'ai un objet type élève qui s'appelle E je mets son nom je mets son prénom j'initialise ses matières à vide et au lieu de mettre un âge qui était 0 ou 18 par défaut je vais mettre l'âge qui est celui là donc on va peut-être aller faire pareil un exemple dans le dans le main donc ça c'est ma date de naissance et puis on va faire élève moi égale nouvelle élève mon nom mon nom de famille c'est ça mon prénom ça va être ça et ma date de naissance ça va être ma naissance hop n'existe pas si ça existe voilà et puis peut-être que je peux faire un affiche élève pour terminer affiche élève de moi voilà je peux m'afficher moi avec la fonction affiche élève hop et maintenant ce que ça fait c'est ça donc j'ai fait j'ai essayé des affichages d'informations là c'est quand il y a le calcul d'âge donc c'est pas nécessaire mais voilà ce que ça a créé ça a créé un objet de type élève qui s'appelle moi et qui calcule bien l'âge comme il faut alors que peut-être je peux vous montrer construire élève ouais voilà le premier truc c'était moins zéro hop c'était construire élève je crois construire élève quand vous avez fait faire la question d'avant où il n'y avait pas la date de naissance hop on se relève et par défaut ça calculait un âge qui était zéro donc c'est un peu dommage mais maintenant ce qu'on a rajouté c'est si on donne la date de naissance hop on calcule l'âge voilà pour la fin de la question bonus 14 et pour la question 15 challenge je vais peut-être juste vous montrer un exemple de comment faire et puis vous pourrez par vous-même vous deviner pour faire la suite donc ce qu'on vous demandait ce qu'on vous suggérait pour ce challenge c'était essayer de comprendre en lisant la syntaxe du constructeur date donc c'est à dire les méthodes date parenthèse dans la classe date parenthèse date qui était donnée là donc ce code là il fallait comprendre qu'en fait dans ce code quand on écrit ça on a accès à ce qu'on veut on fait ce qu'on veut et l'objet zis c'est celui qui est en train d'être créé on n'a pas besoin de le return on n'a pas besoin de renvoyer rien du tout par contre on peut changer des choses donc en fait on peut donner des arguments ici et utiliser zis.quelque chose pour mettre les arguments donc je vais vous montrer un exemple l'objectif ce serait de faire ça donc je vais copier le code qui est là et puis on va faire un exemple là l'objectif ce serait de faire ça et peut-être que je vais l'appeler matière 2 comme ça ça ne nous changera pas le code qui était fait avant mais voilà donc matière 2 elle n'existe pas mais je vais aller la définir hop donc ça c'était la matière comme elle est faite avant et peut-être juste pour changer voilà matière 2 en fait maintenant dans cette matière là on est en train de la définir et comment on va pouvoir s'en servir c'est peut-être en faisant ça comme ça sauf que au lieu d'être obligé de manuellement mettre les valeurs de chacun des arguments en fait on peut les mettre comme des chacun des champs on peut les mettre comme des arguments ici et ça c'est assez puissant donc ça nous raccourcit un peu le code donc comment on peut faire ça c'est ici je définis une méthode qui a le même nom que la classe qui a des arguments ou pas forcément d'arguments et là c'est zis.blablabla égale valeur et ça on peut le faire autant qu'on veut et on peut faire des calculs du code etc donc ici par exemple on peut dire string ça va être le nom de la matière double c'est note donc c'est une bonne idée de nommer les arguments qui sont là comme le champ le champ et le code est aussi simple que ça note et voilà pourquoi iran ? non iran pour rien c'est bon voilà on va aller faire un affichage de cette matière là juste histoire 2 alors pourquoi iran ici ah oui ah oui il faut que je dise que c'est matière 2 hop voilà et normalement si je vais juste changer ça pour tricher 2 secondes on va mettre ça comme ça voilà hop ah oui bon on va juste copier et coller le code hop il est applicable aux deux types voilà très bien donc là on a créé une matière informatique je vais aller très vite c'est vraiment le challenge c'est la fin mais là en fait ce qu'on a été capable de faire c'est créer une matière qui a un nom informatique et des notes directement comme ça sans avoir à changer le champ manuellement de point nom point note point quelque chose et ce qui est très cool en faisant ça c'est que ça cache un peu comment on a comment on a implémenté la structure c'est-à-dire que l'utilisateur de la structure il n'a pas trop besoin de savoir qu'il y a des champs qui s'appellent nom note et tout voilà donc je vais peut-être juste vous montrer le code des trois autres qui permettrait de faire ça et c'est tout je ne vais pas trop expliquer c'est pas spécialement plus dur il faut juste le faire proprement donc élève 2 serait la deuxième variante on peut faire ça comme ça et peut-être la classe hop classe 2 classe 2 on va aller regarder le code de faire ça mais ce sera juste des copier-coller donc élève la nouvelle variante de cette classe élève elle va être pareille on va raccourcir un peu hop voilà elle va être pareille c'est les mêmes champs les mêmes choses sauf que maintenant si on veut on peut définir une méthode élève 2 comme ça qui va faire des is point quelque chose égale valeur plusieurs fois et les arguments qu'on veut donner il y a le nom de l'élève le prénom de l'élève le nom de l'élève le prénom de l'élève son âge et un tableau de matière matière et puis on va faire ça à chaque fois nom égale nom prénom prénom âge zis.âge égale âge et puis zis.matière égale matière et là par exemple ici on pourrait faire quelque chose comme si âge est plus petit que 0 on le met à 18 par exemple on pourrait faire ce genre de truc ou ici on pourrait mettre on peut le mettre au format minuscule si on veut avec les tp comme ce qu'on a fait avant ou ici on pourrait le mettre on peut le changer au format majuscule etc on pourrait faire en fait dans ce code là quand on s'en servira on peut faire des modifications sur les valeurs c'est pour ça que c'est aussi utile c'est que ça automatise un peu des choses voilà pour lf2 et la suite ce serait classe2 donc je vais le faire aussi matière stat on s'en sert pas classe hop donc classe2 comment on ferait ce serait ça et puis la seule chose à faire c'est de créer une méthode qui a le nom de la classe et puis elle va avoir des arguments donc c'est toujours la même syntaxe on va faire champ égale valeur pour zis plein de fois et peut-être que là je peux dire qu'il y a un nom de la classe une liste d'élèves peut-être même des élèves élèves et des informations des informations de matière stat peut-être par défaut et pas besoin tu vois voilà moi ce que je proposais c'était le nom du groupe la liste d'élèves mais pas de matière stat parce qu'on sait les calculer avec la question 12 vous les avez calculés ici donc il n'y a peut-être pas besoin de les donner quand on crée une nouvelle classe une nouvelle instance de la structure classe on peut juste faire ça comme ça voilà ça termine la correction rapidement et puis hop voilà et donc on peut retourner dans le main à la fin et puis ça nous montre différentes Marie Dupont 2 hop voilà ça nous donne différentes utilisations de différentes utilisations de ces classes là donc si je les affiche juste pour vous montrer si je fais cet affichage là comme ça comme toujours Marie Dupont 2 ça nous donne pas d'informations spécifiques à part leur adresse mais là maintenant on pourrait aller regarder par exemple je ne sais pas le nom de Marie est-ce que c'est bien Dupont oui ça a bien été calculé comme il faut et peut-être là pareil je peux aller chercher le nom de ou peut-être dans les élèves je vais aller chercher les élèves et dire le 0 et c'est quoi son prénom déjà à la première élève de ce groupe 1 ça va m'afficher Marie c'est bon voilà voilà je m'arrête là je n'ai pas envie que ce soit trop long donc toutes les dernières parties et les deux dernières questions c'est vraiment du challenge c'est si vous étiez curieux ou curieuse vous ne prenez pas la tête si vous n'avez pas tout compris ou si vous n'avez pas le temps de travailler sur ça mais en tout cas ce qui est essentiel c'est d'avoir bien compris les bases de comment créer une nouvelle structure comment l'afficher et comment accéder à ces différents champs et ces différentes valeurs voilà ça c'est l'important du TD voilà dans le TD 10 on ne traite plus sur les structures mais par contre dans le TP 9 il y aura une vidéo de correction qui va être faite dans quelques jours dans le TP 9 sur les images on a aussi des structures donc ça vous permettra d'avoir un petit moment de nouveau sur les structures donc je peux juste vous remontrer dans le TP 9 sur les images on vous fait travailler beaucoup sur les structures voilà on vous fait travailler sur les structures qui permettent de manipuler des images donc c'est assez cool on commence avec un image de tigre et puis petit à petit on fait une inversion des couleurs un bruit un filtre un noir et blanc un sépia une postérisation une compression des couleurs un flou et des bordures voilà donc ça sera la vidéo suivante à bientôt prenez soin de vous